1. Meghan Markle a échangé des lettres avec le roi Charles après son entretien avec Oprah Winfrey, ainsi que celui du prince Harry, mais n'aurait apparemment jamais eu l'intention de les rendre publiques. Meghan Markle n'a jamais eu l'intention que ceux qui sont au centre de la querelle royale contre le racisme soient nommés publiquement, ont déclaré des initiés. 2. Des sources proches de la duchesse de Sussex ont déclaré au Daily Télégraph que ces lettres au roi Charles n'avaient été divulguées à M. Omid. Scobie par personne dans son camp, d'après les noms des personnes accusées d'avoir fait des commentaires sur la couleur du prince Archie. Poe avant sa naissance ont été publiées dans la traduction néerlandaise du dernier livre de l'auteur royal, Endgame. Dans l'interview de Meghan et du prince Harry avec Oprah Winfrey en mars 2021, le couple a allégué qu'il y avait eu des « inquiétudes » et des « conversations » sur la couleur foncée de la peau des Archie lorsqu'elle était encore enceinte. La duchesse et le roi ont ensuite parlé de l'incident par lettres, les détails du contenu de ces lettres étant intégrés dans le livre de M. Scobie. Bien que l'auteur ait déclaré qu'il lui avait été interdit de publier les noms dans la version anglaise des Endgame, ils ont été publiés aux Pays-Bas, et des exemplaires du livre ont ensuite été retirés de la vente. M. Scobie a déclaré avoir parlé à de nombreuses sources proches des Sussex afin de recueillir des informations pour Endgame, mais il a toujours nié avoir une relation avec le couple lui-même. Il a également nié toute responsabilité dans la publication des noms aux Pays-Bas, attribuant cela à une erreur de traduction. Harry et Meghan ont été forcés d'admettre dans le passé qu'il avait indirectement contribué au livre précédent co-écrit par M. Scobie, Finding Freedom de 2020, mais il semble s'être distancé de sa dernière version. Sous-titrage Société Radio-Canada